A partir de la paracha de Trouma que nous lirons ce Shabbat et jusqu'à la fin du livre de Shemot, le sujet central sera la construction du tabernacle. Le projet est exprimé de façon bien claire et lapidaire au début de notre paracha. Ils fabriqueront pour moi un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Il s'agit donc de construire pour Dieu un lieu de résidence. D'ailleurs le mot Mishkan que nous rendons par tabernacle au sens littéral veut dire résidence et on est en droit de se poser la question de savoir quelle est la signification de construire une maison pour Hachem. Hachem a besoin d'habiter dans une maison. Un des grands exégètes du 15e siècle dit que cette question a déjà été soulevée par le prophète Isaïe dans le chapitre 66 dans un verset que nous connaissons bien parce qu'il commence la phtara lorsque Shabbat tombe un jour de Rosh Chodesh. Ainsi dit l'Éternel, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison voudriez-vous me construire ? Dans quel lieu de résidence voudriez-vous que je repose ? Alors que c'est moi, ce sont mes mains qui ont tout fait, tout est issu de ma parole. Et le Rav O'Ravanel nous dit que dans la suite du verset, nous trouvons réponse à la question. La réponse est la suivante. « Regardez, vers qui portais-je mon regard ? Vers celui qui est pauvre, vers celui qui a l'esprit contrit, vers celui qui tremble devant ma parole. » Et le Rav O'Ravanel nous dit en fait, cela veut dire que ce tabernacle, cette maison de Dieu vient préciser au monde, à l'humanité tout entière, concrétiser l'idée que Dieu s'intéresse à ce qui se passe sur la terre. Parce que de nombreuses nations dans l'antiquité croyaient en Dieu, mais avaient un tel respect de Dieu qu'ils considéraient que Dieu étant tellement élevé et tellement différent de nous, qu'ils ne s'y est pas à Dieu de s'intéresser à ce qui se passe ici-bas. Et la Torah, le judaïsme, professe exactement le contraire. Et c'était pour faire prendre conscience à Israël que Dieu habite la terre, que chaque fait et geste de notre part est surveillé, contrôlé par Dieu et parfois donne lieu également à des corrections de la part de Dieu. En d'autres termes, que la Providence règne de manière totale sur la terre, telle peut être la signification de ce Mishka, de ce tabernacle édifié par terre. Un maître contemporain, Laura Borodiansky, propose quant à lui, sur la même idée de dire que dans le verset, nous trouvons une réponse à la question, propose de dire que la réponse est différente en fonction de la direction qui nous a été donnée par le Kouzari. Le Kouzari, quant à lui, nous explique que la construction du Mishkan vise à nous initier, à nous construire nous-mêmes, à construire notre personne. Et il prend appui sur le verset que nous avons cité tout à l'heure, il est bien connu qu'on fait remarquer l'anomalie dans ce verset, ils feront pour moi un sanctuaire et j'habiterai parmi eux. Il fallait dire, non, ils feront un sanctuaire et j'y résiderai, pas je résiderai en eux, parmi eux. Ce qui prouve que, si, l'idée est que, en faisant cette maison qui accueille Akadosh Baruch Hu, en réalité c'est un modèle pour nous dire comment nous-mêmes nous pouvons nous approcher infiniment de Dieu et l'accueillir en nous. Et donc chaque élément de la construction, et cette construction en elle-même, est une initiation à notre propre construction. Et le Rav en question nous propose de dire que dans cette idée, donc le verset le prophète Issaïe nous donne la marche à suivre. Comment se construit-on ? Eh bien suivez le regard de Dieu. Dieu nous dit « Je regarde le pauvre ». C'est-à-dire, il faut, même si on est très aisé, si on est très riche, il faut se sentir pauvre, c'est-à-dire se sentir démuni, c'est-à-dire se sentir entièrement dépendant de Dieu. Avoir l'esprit contré, la deuxième condition, c'est-à-dire être capable de nous détacher des plaisirs et des jouissances matérielles, de la matérialité, pour nous consacrer aux valeurs de l'esprit. Et la troisième chose, c'est justement de craindre, de respecter au plus haut point la parole divine, la parole de la Torah. Et le Rav Bordianski nous dit que dans cette direction-là, cela peut nous permettre également d'expliquer le mobilier qui était aménagé à l'intérieur du Mishkan, parce que cela aussi fait partie des grandes questions. Pourquoi fallait-il une table, une ménorah, un hôtel en or, une arche sainte ? Eh bien, cela répond à l'ensemble des critères dont nous avons parlé. La table sur laquelle reposaient les pains de proposition venait rappeler à Israël que toute la Parnassa, toutes les richesses ici-bas, nous viennent exclusivement de Dieu et que nous dépendons de lui. La ménorah vient exprimer la valeur de l'esprit, que rien ne vaut la lumière de l'esprit et qu'elle est tellement plus importante que les viles jouissances matérielles. On peut rajouter, dit le Rav, que l'autel en or sur lequel on brûlait les parfums, fait peut-être allusion au fait que l'étude de la Torah a vocation à être extrêmement parfumée, extrêmement savoureuse, comme d'ailleurs nous le disons lorsque nous récitons la bénédiction sur la Torah, nous disons « Rends agréable les paroles de ta Torah dans notre bouche », eh bien c'est à cela que fait référence l'autel des parfums. Et le quatrième élément, le plus important, c'est le Haron, c'est l'arche sainte dans laquelle se trouvent les tables de la loi et d'après Maïmonide aussi le livre de Torah que ce qui sera écrit par Moshe Rabbeinu. Et il n'est pas anodin de constater que cette arche était séparée des trois autres éléments par un rideau. Les trois premiers éléments se trouvaient dans ce qu'on appelle le saint, mais l'arche sainte se trouvait de l'autre côté du rideau, dans le saint des saints, parce que l'essentiel, le plus important, le cœur du réacteur si l'on peut dire, c'était l'arche qui contenait les tables de la loi et qui symbolise la Torah. La Torah est la centralité absolue du Mishkan. Et d'ailleurs, quand on lit le verset, le verset précise bien « Et je parlerai, Dieu dit à Moshe, et quand je m'adresserai à toi, je m'adresserai dessus cette arche entre les deux chérubins ». Puisqu'il y avait deux chérubins qui encadraient, qui surmontaient et encadraient cette arche. Et Dieu dit « Je m'adresserai à toi au-dessus de l'arche entre les deux chérubins ». On peut se poser la question « Pourquoi au-dessus de l'arche et pas à l'intérieur de l'arche avec les deux loups hot abrit ? Et pourquoi entre les deux chérubins ? » Et je fais appel ici au commentaire du Balatourim qui dit « C'est quoi ces deux chérubins ? Ce sont des anges mais avec une figure humaine. » Eh bien, tout simplement, dit-il, c'est comme deux personnes qui sont en train de discuter de l'étude de la Torah, de parole de Torah. Et ainsi, un nouvel enseignement nous est donné. L'essentiel, c'est la Torah, mais la Torah n'a pas vocation à être enfermée dans une arche. La Torah a vocation à être étudiée, pratiquée par les hommes. Il faut qu'il y ait une interaction entre la Torah et l'observant. Et c'est seulement au prix de cette interaction que, effectivement, on peut arriver à faire résider Akkadosh Baruch Hu au-dessus de cette arche. Et c'est par là même que l'homme se construira et arrivera à la « dvekut », c'est-à-dire, au fait, à une proximité totale avec Akkadosh Baruch Hu. Pour conclure, nous rappellerons ce que dit le Ram Khal, Rabbi Moshé Haïmoud Sator, dans son Moshilat Yusharim au premier chapitre, lorsqu'il dit que la « shlemout », la définition de la perfection, c'est la « dvekut », c'est d'être, d'adhérer totalement Akkadosh Baruch Hu. Si nous rappelons ça, eh bien, nous pourrons conclure que la construction de ce Mishkan est non seulement une initiation et une leçon sur la manière de nous construire, mais aussi sur la manière de faire de nous des êtres parfaits qui nous complairont dans la proximité absolue avec Akkadosh Baruch Hu. Sous-titrage ST' 501